Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Les Deux Pions vous présentent Vivid Memories en deux minutes. Dans Vivid Memories, vous collectez des fragments de souvenirs d'enfance en tissant des fils colorés entre eux pour former une tapisserie dans votre esprit. Placez le plateau de score au milieu de l'espace de jeu, puis distribuez un plateau de joueurs à chaque joueur. Mélangez les tuiles souvenirs, puis distribuez-en une face cachée à chaque joueur. Mélangez les tuiles moment et placez-les au centre de la table. Mettez dans le sac un nombre de jetons fragments adéquats au nombre de joueurs. Par exemple, à trois joueurs, mettez 17 fragments de chaque couleur. Donnez à chaque joueur une paire de marqueurs de score. Donnez à un joueur au hasard la tuile premier joueur. Placez au centre de la zone de jeu une tuile moment pour chaque joueur, plus deux. Piochez au hasard des jetons fragments correspondant au nombre de joueurs, puis placez-les sur chaque tuile. À son tour de jeu, le joueur peut choisir un fragment, ou deux fragments de la même couleur, ou trois fragments de couleurs différentes. S'il vide la tuile, il la place devant son air de jeu. Le joueur place les jetons fragments récupérés dans un espace libre de son air de jeu. Lorsqu'un joueur vide la dernière tuile moment, la manche se termine, et on passe à la phase réflexion. Les joueurs placent les tuiles moments récupérés dans leur zone d'action, puis ils effectuent chacune des actions. Par exemple, défausser un fragment vert pour obtenir un fragment rouge et mauve. Piocher un nouveau fragment, obtenir un fragment rouge de la réserve, ou échanger deux fragments. Une fois les tuiles moments effectuées, retournez-les. Marquez les tuiles moments en fonction de leur schéma. Autant de fois que vous l'aurez réussi. Puis, chaque fil est comptabilisé. Chaque fil vous fera marquer autant de points que le nombre d'hexagones dans le fil multiplié par les emplacements de souvenirs essentiels vides. Ensuite, placez les fragments de chaque extrémité dans les zones souvenirs essentiels. À la dernière manche, les joueurs marquent les points de leur tuile aspiration. Cinq points pour chaque tuile correspondante, un point par fragment sur son plateau, et deux points par fragment dans les souvenirs essentiels. Une fois la manche terminée, on passe à la manche suivante, puis, à la fin de la troisième manche, le joueur avec le plus de points remporte la partie. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Les Deux Pions. C'était Vivid Memories en deux minutes. Sous-titrage ST' 501